La polémique enfle autour de la future nomination de Jean Sarkozy à la tête de l'EHPAD. On reproche à ce dernier de ne pas avoir les compétences requises pour ce poste, étant donné qu'il n'est qu'en 2e année de droit. Laura a 18 ans. Étudiante en fac, aujourd'hui, elle répète un exposé devant ses amis. Un exercice a priori facile et banal. Mais pour Laura, c'est en calvaire, car elle est... Et rhotophobe. Autrement dit, le moindre stress peut la faire devenir rouge et carlate. C'est pas rougir juste comme ça. Y a plus. C'est quoi, plus ? Bah, y a le stress derrière, y a le fait que ça dure plus longtemps qu'un simple petit rougissement. Y a le fait qu'on se sente pas bien, aussi. Une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui, Laura a réussi à dominer ses émotions et ne rougit pas. Mais ses amis peuvent en témoigner. D'habitude, en pareille situation, la peau de Laura devient complètement rouge. Non, mais ça se voit que t'as un petit peu tendu, tout le monde. Non, c'est vrai qu'elle a pas rougi, là. D'habitude, elle devient vraiment très, très rouge. Par contre, en tant que là, je pense pas que ça se passe pareil. Cette peau qui rougit est très difficile à montrer à la caméra. Et pourtant, Laura n'exagère pas quand elle affirme qu'elle peut devenir toute rouge à la moindre émotion. D'ailleurs, elle ne sort jamais sans maquillage. Et quel maquillage ? Regardez bien la couleur de son fond de teint. Il est vert. Ça paraît incroyable, mais c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour dissimuler ses rougeurs imprévisibles. Je m'applique un stick vert pour camoufler les rougeurs. Donc, voilà, en fait, pour pas trop convoyer quand je rougis. Je me sens un peu protégée, en fait, avec. Je me dis que ça va un petit peu mieux. Pour Laura, n'importe quelle situation peut virer à l'angoisse. Et cette peur permanente de devenir toute rouge est une vraie souffrance. Ça gâche complètement ma jeunesse parce que, du coup, je n'ose pas aller vers les autres. De peur de rougir. Je sens la chaleur dans mes joues, en fait. Et comme je la sens, j'y pense. Et plus j'y pense, plus je rougis. Même aller à la boulangerie est une épreuve pour la jeune femme. Car elle a très peur des moqueries dans son dos. C'est le regard des autres qui me gêne. Souvent, quand je me mets à rougir, la première chose que je pense, c'est mais qu'est-ce qu'ils pensent de moi, en fait ? La pire situation qui a pu m'arriver, en fait, c'était au lycée. Je devais passer à un oral. Et lors de mon passage, en fait, je me suis mis à rougir et à trembler. Au point de ne plus pouvoir tenir ma feuille, en fait. Et je me rappelle un de mes camarades qui s'est moqué de moi. Et c'est vraiment la pire situation qui m'est arrivée. Les malades, comme Laura, souffrent d'un tel handicap que 10% d'entre eux refusent carrément de sortir de chez eux. Pour ces cas les plus graves, il existe même une opération que pratique le docteur Vala. Chaque année, il opère plusieurs dizaines de patients. On évalue précisément où en est le patient au point de vue de son parcours médical, au point de vue de sa gêne, au point de vue de ses rougeurs. Et en fonction de cela, soit la gêne est véritablement extrêmement importante et il n'y a plus d'autre solution que d'envisager une opération. L'opération consiste à sectionner un nerf qui relie la nuque au coccyx. C'est ce nerf qui est responsable des rougeurs au visage. Mais attention, pour le docteur Vala, l'opération doit rester réservée aux cas extrêmes. L'opération, à mon sens, reste le dernier recours. Très généralement, je conseille aux patients de tenter avant un traitement médical classique type psychothérapie ou plus ou moins associé à un traitement médicamenteux qui peut aider et qui peut permettre de trouver une vie normale sans avoir besoin de l'opération. Pascal, elle, souffre de cette maladie depuis 20 ans. Elle a même pensé à se faire opérer. Mais elle sait que l'intervention peut provoquer des effets secondaires très pénibles, comme une transpiration abdominale excessive ou même la variation du rythme cardiaque. Du coup, pour se soigner, notre mère de famille a opté pour la méthode psychologique. Depuis 6 mois, elle consulte un psychiatre spécialiste de sa pathologie. Pour le docteur Pellisolo, le meilleur moyen de moins rougir, c'est de retrouver confiance en soi. Les thérapies qu'on essaie de faire ici, qui peuvent durer quelques semaines ou quelques mois quand même en général, c'est d'obtenir un bien-être vraiment global. Ça intègre l'idée qu'on va moins rougir probablement au fil du temps, mais c'est pas l'objectif principal. L'objectif, c'est de mieux gérer ses émotions, les liens, les rapports avec les autres et en partie de mieux gérer son stress et sa timidité quand elle existe. Aujourd'hui, par exemple, le docteur se livre à un exercice tout bête. Il demande à Pascal de desserrer son foulard devant un collègue médecin. Ça n'a l'air de rien, mais pour Pascal, c'est une épreuve quasi insurmontable. Si Pascal est aussi angoissé, c'est parce que son foulard est une vraie protection qui dissimule sa maladie. Le foulard, en fait, c'est comme une parade, c'est comme le fond de teint. Ça cache un petit peu mon cou, puisque je rougis là du buste et puis ça monte sur le cou et ça monte sur les joues. Donc, en fait, c'est une petite parade. Parce que des fois, ça rougit de là et j'ai mon petit foulard, je me sens protégée et ça s'arrête. Preuve que la thérapie fonctionne. Malgré sa peur, Pascal n'a pas rougi. Elle peut dévoiler un peu de son cou, ce qui était complètement impensable il y a seulement un an. Je serais devenue vraiment super écarlate. Même si là, j'ai chaud. Je pense que là, je serais devenue vraiment super écarlate, en fait. Vraiment. La thérapie de Pascal touche à sa fin. Plus forte, elle assume sa maladie et n'a plus peur d'affronter des situations aussi banales que d'aller chercher son journal, par exemple. Merci, vous aussi. C'était difficile avant la thérapie et maintenant, avec la thérapie, je peux le faire. Je ne me pose plus la question si je suis rouge ou pas. Je le fais. Pour notre mère de famille, le pari est presque gagné. Bien sûr, elle continuera à rougir de temps en temps. Mais aujourd'hui, elle a appris à vivre avec cette angoisse. Et du coup, ses rougeurs sont moins fréquentes. Sous-titrage Société Radio-Canada